Il sera parvenu au sommet en moins de 7 ans, depuis 1978, date à laquelle il avait pris en charge l'agriculture soviétique, un véritable record toute catégorie au Kremlin. Mon Dieu qu'il est jeune, cette réflexion d'un officiel britannique lors du voyage à Londres de Mikhail Korbachev en décembre dernier, illustre bien la qualité essentielle du nouveau numéro 1 soviétique, il n'a que 54 ans. Venu d'un pays où la gérontocratie avait été érigée en système de gouvernement, cet homme va surprendre. Ce matin, la limousine noire de Mikhail Korbachev rentre au Kremlin. C'est la dernière journée du président soviétique à la tête d'un pays qui déjà n'existe plus. Tout est programmé. Mikhail Korbachev a déjà fait hier ses adieux à ses collaborateurs. Il enregistrera son texte de démission à la télévision soviétique cet après-midi. Avant, il recevra des télévisions américaines. Alentour, tout est calme. Les employés du Kremlin s'emploient à installer les décorations du nouvel an. La transition du pouvoir se fait dans la paix. Déjà, Boris Yeltsin présente au Parlement russe les grandes lignes de sa politique militaire. Le bouton nucléaire sera transmis des mains de Mikhail Korbachev au président de Russie juste après la démission du président soviétique.